Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les Gémeaux, date à retenir donc ce 5-6 octobre, parce qu'en fait il y a un vilain carré avec Mars qui se fait. Et donc, vers cette date en fait, vous serez un petit peu irritable, si je veux dire. Vous pouvez être un peu plus irritable que d'habitude. Donc, voilà, surtout ne pas s'en mettre de plus, ça peut vous rendre un petit peu impatient, beaucoup impatient en fait. Et surtout si ça prend du temps, si lors d'une conversation, lors d'une négociation, vous voyez que ça traîne, ça pourrait un petit peu vous énerver. Donc bon, on ne s'en rajoute pas, on va dire. Surtout faites preuve d'empathie, c'est pour tout le monde en plus, 5-6, là il n'y a pas que les Gémeaux. C'est, on est dans une date un petit peu explosive, voilà, le 5-6-7. Faire attention, si vous sentez que l'impatience vous gagne, hop, d'arrêter peut-être la conversation ou de revenir un peu plus tard. Ok, ensuite on a, donc nous sommes en balance. Nous avons la nouvelle lune en balance. On n'est pas mal là. Pour les célibataires, c'est une très très bonne période. Et on va voir au niveau pour les couples, parce qu'on va avoir un beau trigone en fait qui va se faire avec Jupiter. Et on est dans une zone de tomber amoureux, vous voyez, tomber amoureuse. On va avoir plus de sentiments, on va avoir plus de liens. Donc on va voir ça avec les Gémeaux. Allez, j'ai la roue. Donc beaucoup de choses se passent autour de vous. Et surtout la roue, c'est l'ouverture d'un cycle, la fermeture d'un autre cycle. Donc il y a beaucoup de choses en fait autour de vous. Les Gémeaux qui s'annoncent là pour la première quinzaine. Surtout sous la nouvelle lune en balance. Donc ça sera le 2 à 20h49. Et là vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se forment. Alors ça peut aller donc de... Ça peut passer par plusieurs émotions en fait chez vous. Vraiment, prenez cette roue, vous êtes là. Et ça c'est toutes vos émotions. Donc ça va un petit peu tourner. C'est-à-dire qu'on est un petit peu en dents de scie chez le Gémeaux. Parce qu'on a de très bons aspects planétaires d'un point de vue amoureux. Quelque chose qui vous transcende, quelque chose qui vous fait plaisir. Des bonnes soirées romantiques. Ou même, on n'est pas à l'abri, je vous dis, de belles rencontres pour le Gémeaux. D'un autre côté, on a ce carré avec Mars qui pourrait un petit peu vous énerver. D'un autre côté, on a un petit peu le passé qui ressort, ce qui ramène une petite nostalgie. Donc vous voyez, en fait, c'est un petit peu le fait de soulever le tapis. En fait, il y a tout qui ressort et puis à un moment donné, ça redescend. Donc là, on va se dire que c'est une petite explosion interne pour le Gémeaux. Et ensuite, à remettre en équilibre parce que nous sommes sous le balance. Et surtout, de ne pas aggraver, donc autour de cette date que je vous ai dit, de ne pas aggraver les choses pour en avoir encore plus. Vous voyez, c'est de ne pas s'énerver pour rien. En fait, c'est ça, de ne pas s'énerver pour rien. Allez, on y va. On regarde pour le Gémeaux ce qui se passe un petit peu. J'espère que vous allez tous très bien les Gémeaux. On arrive sur ce beau... Allez, le troc. Le troc pour le Gémeaux. OK. Donc là, encore une fois, le troc. Si le troc prend du temps. Si... Bon. Allez, automne, on est en plein cœur. Donc ça, ça va me dire beaucoup de choses. La fée des sorts. Bien. On va continuer. Donc j'ai ce troc qui est là. Donc il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a des réseaux aussi. Votre réseau. Faites jouer vos réseaux beaucoup, les Gémeaux. Expliquez clair et net, en fait, ce que vous proposez. Voilà, ce que vous proposez. Ou même, si vous cherchez quelque chose, faites fonctionner aussi vos réseaux. Là, en ce moment, ça grouille. Ça grouille beaucoup au niveau des réseaux. Allez. Et ça va très vite d'un point de vue aérien. Parce que nous sommes encore en balance. Vous, vous êtes aussi un signe d'air. Donc c'est plus fluide pour vous. Ça va un peu plus vite. Sauf, bien sûr, encore une fois, sous cette date. 5 et 6. Où on fait attention. Allez. Mais bon, c'est quoi ? C'est 2-3 jours. Allez, la lune. Ouais. Là, ça voudrait dire que... Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, encore une fois. C'est la lune. C'est-à-dire que ça ressort des choses. Il y a aussi des négociations. Il y a peut-être aussi des pourparlers. Le troc, ça peut me parler de transactions, en fait, douteuses aussi. Attention avec le Gémeaux. Au niveau de son argent, peut-être qu'on vous propose des transactions qui ne seraient pas vraiment... Vous ne vous êtes pas convaincus. Vous voyez ? Et alors là, on demande vraiment de rien faire sur un coup de tête, en fait. Surtout la première semaine. Alors, si on a besoin de se laisser réfléchir, on se laisse réfléchir. Allez. Bien. J'ai beaucoup l'enfant en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Le symbole de l'enfant. Quelque chose est en train de naître. Alors, mondialement, si j'ose dire. Quelque chose qui est en train de naître. Allez. Et là, on me parle de la famille. On me parle des amis. On me parle de retour aussi. On est en train d'étudier pour un retour. Alors, ça peut être le retour d'un ex. Ça peut être le retour... Peut-être qu'il y a eu une brouille et qu'on retourne, en fait, par la personne. Ou la personne retourne vers vous pour pouvoir éclaircir les choses. Alors, voilà. Vous savez, la date, clé que je vous ai dit en début de vidéo. Ça peut... Mais c'est étudié. C'est-à-dire que c'est très étudié. C'est que là, vous allez réfléchir deux, trois, voire quatre fois avant de laisser cette personne re-rentrer. Ou essayer de... Comment dire ? Vous avez besoin d'aplanir. Vous avez besoin d'aplanir, de voir avant de rencontrer cette personne, ou peut-être de revoir cette personne. C'est étudié. Voilà, c'est étudié. Ça me parle aussi d'un double travail. Alors, c'est-à-dire... Alors, bien sûr, ça peut être aussi si vous avez un deuxième travail. Mais ça peut me parler aussi de... On met les bouchées doubles sur un travail. Parce qu'on a besoin en ce moment d'argent. Voilà. On a besoin, en fait, de remplir les caisses. Et vous êtes hyper actifs. Là, les gémeaux. Et ça peut être... Ça peut aussi contribuer à l'impatience. Le fait de vouloir aller un petit peu trop vite. Mais on en a besoin. Donc, oui, ça arrive aussi. Il y a quelque chose qui arrive autour de vous. Ça me parle aussi d'une réunion en famille. Où on se voit. On se parle. Là, on a besoin de... Peut-être autour d'un événement. Quelque chose... Autour d'un événement. OK. Alors, avec cet enfant. On va regarder un petit peu. Parce que là, l'enfant, je l'ai beaucoup. Je l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup. Allez, j'ai le procès. Bien. On est dans les signatures. On est dans les signatures avec le gémeaux. Face à ces trocs, en fait. Ce troc qui est là. On est beaucoup dans les signatures. Mais alors, avec Mars, encore une fois, comme je vous dis, comme il y a un vilain carré. Ça parle beaucoup, Mars, en ce moment. Attention. 2, 3, 4, 5, 6. On fait attention à ces dates. Dans les signatures. Surtout si c'est... Si vous signez avec impatience. C'est-à-dire de dire, oui, bon, ça va, je signe. Voilà. On verra plus tard. Non. Parce que là, en fait, la fête des sortes vous demande de réfléchir encore un petit peu. Donc, si vous pouvez prendre un petit temps dessus, faites-le. Faites-le. Enfin, en tout cas, faites comme vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, c'est proposé. Attention. Mais il y a signature. Quoi qu'il arrive, il y a signature. Allez. On va regarder sur cet enfant. OK. Quelque chose qui tourne. Quelque chose qui tourne. Hop là. J'ai le hasard qui est tombé. OK. On les garde. Allez. Allez. On a besoin de parler pour reconsolider les choses, pour reconstruire les choses. Alors, en famille. Je vois beaucoup de la famille du Gémeaux, là. Beaucoup en famille. Oui, il y a quelque chose, en fait. Alors, peut-être que vous avez eu une dispute, encore une fois, où il y a eu quelque chose qui s'est complètement écroulé, si j'ose dire. Peut-être une désillusion, voilà, chez le Gémeaux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour sur ce sujet. On a besoin d'en reparler. On a besoin de revoir les choses. Pour voir s'il y a encore des pierres à sauver, peut-être sur un projet. On n'a pas tout vu. On n'a peut-être pas tout vu. On ne s'est peut-être pas tout dit. On n'avait pas peut-être toutes les infos, vous voyez, à ce moment-là. Peut-être aussi en zone d'impatience, eh bien, on a laissé tomber complètement en disant, c'est bon, je n'ai même plus en entendre parler. Et en fait, vous revenez dessus. Enfin, en tout cas, quelqu'un revient dessus. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Pour le troc, donc, comme je vous dis, vous avez la lune qui est là. Sous la lune, il peut y avoir des pros... Alors, nouvelle lune là. Après, on a la pleine lune en bélier. Donc, la pleine lune en bélier, c'est Mars. Donc, là aussi, gérez au maximum votre impatience. Quand vous sentez que vous êtes dans l'impulsivité. Parce que le gémeau peut être très impulsif. Surtout si ça traîne en longueur. Surtout s'il sent qu'on le prend pour... Je ne peux pas le dire sur la vidéo, mais qu'on le prend... Vous voyez ? Non, dis-moi les choses. Dis-moi les choses. Parce que si tu commences à mettre du vernis, de la pommade pendant une heure, là, vous risquez de le prendre très très mal. Donc, vraiment, affirmez-vous à ce moment-là très gentiment. C'est-à-dire, bien au départ, on s'affirme gentiment. Sinon, si vous vous laissez traîner, ça peut vous rendre un petit peu colérique. Donc, là, on prend son temps. Vraiment, on prend son temps sur cette signature. On va au niveau des cycles et peut-être d'autres propositions, en fait, avec cette roue. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais par exemple, vous vendez quelque chose. Là, vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous voyez, par exemple, de cette chose-là. Et en fait, on vous dit, oui, d'accord, mais peut-être qu'il y a une meilleure proposition derrière. Sans lâcher la première, ça n'a rien à voir. Mais à voir, à voir, voilà. On essaie parce qu'on peut avoir des doutes aussi par rapport à la parole de quelqu'un. Ou même si vous, vous achetez quelque chose à quelqu'un. OK. Là, sur l'automne, donc on est en plein dedans, ça me parle beaucoup d'enfants. Là, surtout les signes, la nativité, l'enfant, c'est répétitif. Quelque chose est en train de naître. Quelque chose est en train de naître et j'ai la maladie dessus. Mais je pense plutôt que c'est l'enfant intérieur de chacun, beaucoup en ce moment. Alors là, on va aller un petit peu plus loin dans la lecture. Qui a besoin de se libérer d'une emprise. On a besoin de se libérer fortement de quelque chose qui a été inculqué. Alors, je pense que c'est sociétal, peut-être. Là, je vous fais un général. On a besoin de se libérer de ça. C'est hyper fort. Et je pense qu'en automne, il va se passer de grands changements. Surtout là, on va commencer avec le balance. Ça annonce des grands changements. Pour vous, si je fais une lecture par-ci. Alors, je vais regarder un petit peu plus loin, par contre, pour vous. On est en train de se libérer de quelque chose. Et en fait, c'est même l'enfant lui-même qui vous dit, non, mais là, non, ça, c'est pas. C'est toxique. C'est toxique, je ne peux plus. Et le gémeau, c'est celui, encore une fois, qui part à l'aventure. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de me libérer de quelque chose. Et quand le gémeau a besoin de se libérer, il se libère. Il se libère. Et là, je vois que oui, on va partir sur une libération. Allez, les honneurs, très bien, les plaisirs, très bien. Le cloître, la famille encore. Allez, j'ai encore la famille. Est-ce que, alors ça pourrait aussi me parler de ne pas avoir complètement coupé le cordon. Ce qui est tout à fait possible. Et on se sent un petit peu, vous voyez, emprisonné encore, peut-être à cette situation, peut-être infantilisé. C'est-à-dire là, je me sens trop infantilisé. J'en ai pas envie, en fait. Il faut qu'on remette aussi, voilà, on va en reparler. On a besoin d'en parler de ça. Parce qu'il y a quelque chose où je me sens un petit peu piégée. Vous voyez, un petit peu piégée. Attendez, j'en mets un peu plus là. Mais après, j'ai quand même de... Les honneurs, ça voudrait dire que finalement, oui, ça roule. Il y a quelque chose qui roule. Ma vie roule. Il n'y a pas de souci. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui m'emprisonne. Une porte peut-être que je n'arrive pas à ouvrir. Parce que je n'ai peut-être pas fait ce travail sur moi au niveau de cet enfant qui était peut-être sous emprise. Ou que vous-même, comme je vous disais, sans avoir coupé le cordon ombilical. Ou même avec vos propres enfants. Il y a quelque chose que finalement, il faut remettre sur la table. Donc, encore une fois, dans la communication, on vous propose dans des moments de plaisir. C'est-à-dire, allez, on va tous manger ensemble. On va en parler. Voilà. Pas comme ça entre deux portes ou n'importe quoi. Non, là, vraiment, c'est vraiment sur un territoire plaisir. On va se parler tranquillement. Voilà, on a besoin. Parce qu'il y a quelque chose que l'on doit faire avancer ou travailler ensemble. Pour que ce soit beaucoup mieux, en fait, au sein du foyer. Parce que je vois beaucoup, il y a l'inconstance et puis il y a la paix. Donc, il y a l'amour. Donc, quoi qu'il y ait l'héritage derrière. Ah ben oui, et despotisme, je l'ai aussi. Incroyable. Mais on finit sur la renommée. Vous voyez ? Donc, quoi qu'il arrive, vous avez juste besoin d'en parler. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui se communique. Quelque chose qui se communique. Parce qu'il y a de l'amour. C'est indéniable. Mais cet amour-là, peut-être, est rendu un petit peu toxique. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Pas du tout. Ça veut dire qu'on va s'en parler. Qu'on va peut-être faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire les choses autrement pour se sentir un petit peu moins coincé. Je vois plutôt ça. Ok. On va regarder un petit peu sur la... Mais de toute façon... J'ai encore le hasard. Je vais la sortir. Parce que... Vous voyez ? La nativité. Je l'ai. L'homme. C'est incroyable, cette carte. Quelque chose qui est en train de naître profondément autour de nous. Une nouveauté. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Alors, le hasard après lecture gémeaux. L'étoile de l'homme, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que là, le sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice pour sa famille aussi. Je vous le disais, prendre un deuxième travail, travailler plus. Pour relever cette tour. Et pour relever cette tour. Mais bon, j'ai la renommée derrière. La nativité. Ça va faire renaître quelque chose. Je pense plutôt que c'est dans la renaissance. Si je pars par là. Le hasard serait que finalement, d'entreouvrir la porte en vous. En vous disant, oui, j'ai besoin de plus. En toute humilité. J'ai besoin de plus. C'est-à-dire que prononcez ce dont vous avez besoin. Ce dont j'ai vraiment besoin. Sans aller trop haut. Sans aller trop bas. Vraiment dans votre équilibre. Encore, on est en balance. Donc, profitez bien de ça. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que, oui, il faut revenir dessus. J'ai besoin de revenir dessus. J'ai besoin de revendre les choses, en fait. Ok. Ok, les Gémeaux. Bien. Allez, on est sur un petit chive. Je vais quand même faire un bonus pour vous, les Gémeaux. Après une nouvelle lune. On va voir un petit peu comment ça se profile. Sur cette quinzaine. Hop là, excusez-moi. Je les range en même temps. Hop là. Sur cette quinzaine. En tout cas, on va voir cette roue. Et je vais regarder les lunes. Alors, on va prendre la nouvelle lune. Sur le balance. Donc, c'est dans deux jours. C'est dans deux jours. Donc, c'est bien parce que plus on se rapproche, plus la lecture est bonne. Dans la lecture, j'essaie toujours de les rapprocher un maximum. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Alors. J'ai l'équilibre. On rééquilibre. Très bien. On va rééquilibrer les choses dans les Gémeaux. Encore une fois, attention à cette date. 5-6. En amour, comme j'expliquais, quand vous sortez de ce vide-un carré de Mars, on va rentrer dans Mercure qui va former un trigone avec Jupiter. On a des bons coups de chance. Donc, finalement, on laisse passer 5-6. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est le week-end ? Je crois que c'est le week-end. Profitez. Dans le week-end, on se met au repos. Je pense que c'est la liberté. On l'a vu, on se libère de quelque chose. On se libère de cette roue-là, de quelque chose qui est là, qui est en pleine... On est en train de se libérer. Ça se passe par la communication, surtout avec Mercure et Jupiter. Alors là, oui, vous avez toutes les cartes en votre possession. Et la mémoire karmique, on en reparle. Il y a un passé, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, c'était ça. On se libère de cette mémoire karmique. On a besoin d'en parler. Et cette fois-ci, on va en parler. Ce n'est pas juste qu'on va en parler comme ça, sur un coin de table. Non, non. On va se mettre dans une zone plaisir, encore une fois. Tranquillement. Que tout le monde soit bien. Pas énervé. Pas quand on sort du boulot. Pas dans la vie quotidienne. Pas pendant qu'on fait les courses. Non. On va au resto. On va au cinéma. On va pour un coup. Mais on va en parler. Enfin, au cinéma, non. Ce serait dommage. Avant que le film ne soit pas bon. Mais vraiment, ça va rééquilibrer les choses. Ma propre liberté, je vais la rééquilibrer. Parce que j'ai besoin de me libérer de cette mémoire karmique. Donc, c'est un cycle qui est en train de se fermer. Il y a une naissance, une renaissance sur un autre sujet. Les Gémeaux, voyez comment ça vous parle, vous. Ce qui vous parle, surtout. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. Les Gémeaux, tout au long de cette quinzaine. Ah ben, j'en ai deux. Allez, on garde les deux. Les deux, je veux bien. Donc, je la réussite. Donc, gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves. Ce symbole va-t-il aider ? On l'a vu au niveau du troc. Et une soirée enchantée. Et ça, c'est... Vous voyez, c'est ça. C'est la soirée, cet événement. Quelque chose, en fait, où on doit se parler. C'est le symbole de la nuit parfaite. Alors, il y avait nuit sans scorpion. Donc, nuit sans scorpion. C'est les nuits parfaites. Enfin, c'est des nuits taurides. Si on oser, on peut aller vers ce chemin-là. Mais, on n'est pas à l'abri de coups de foudre. Là, les gémeaux, on est vraiment dans une belle porte de temps. Donc, si les célibataires, vous les rencontrez, tout ça. Les soirées, aller à des événements, participation, tout ça. Très bien. Mais c'est le symbole aussi de la nuit parfaite. Dans le sens que si on se parle et qu'on arrive enfin à équilibrer les choses entre nous, c'est aussi une nuit parfaite. C'est que je dors sur mes deux oreilles. Enfin. C'est quelque chose, enfin, qui est fini. Enfin, en tout cas, qui est annoncé comme fini. Après, il y a un travail derrière. Mais, on met la première pierre. Et si on doit reconstruire quelque chose, ok. Mais on se le dit. On se le dit. Ok, les gémeaux. Mais écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à commenter. Et puis, nous, on se voit. Je fais le bonus des gémeaux. Je ferai le bonus. Je vais me le marquer quelque part. Voilà. Allez, je vous embrasse fort. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada